Session unique du comité technique interdépartemental CTI du programme d'appui à la gouvernance locale et à la décentralisation Asgol Phase 3 de la coopération suisse dans le strict respect des gestes barrières en raison de la pandémie de la COVID-19. Les acteurs de la gouvernance locale des communes du Borgo et de la Liborée font le bilan des actions menées et des résultats phares du programme Asgol 3 au cours de cette année 2020. En dépit des contraintes, on l'a dit liées au COVID, beaucoup d'avancées ont pu être réalisées. Donc c'est important de pouvoir faire ce bilan aujourd'hui, de regarder en arrière sur ce qui a été fait et sur cette base-là de regarder en avance sur ce qui nous attend. En effet, si Asgol 3 arrive progressivement à terme, les fins de programme sont toujours très intenses, puisque chacun est ambitieux de pouvoir terminer ce qui a été entamé et de pouvoir préparer au mieux la suite. Il était temps vraiment de faire le point d'un certain nombre d'outils et de bonnes pratiques qui ont été mis en oeuvre au sein des collectivités locales sous l'égide des deux intercommunalités à Pida et à Décabou. Ce qui a été fait aujourd'hui, c'est de faire le point avec ces intercommunalités de comment les implémentations ont été faites et sous la coordination bien sûr de l'autorité de tutelle. Pour parvenir à aborder tous les aspects de ce programme, plusieurs communications seront abordées au cours de cette session. Au nombre de celle-ci, figure la question relative à la mise en oeuvre du système d'évaluation du personnel de l'administration communale CEPAC en cours d'expérimentation dans les communes. L'évaluation admise par cours du système s'avère nécessaire au fin d'apprécier les avancées enregistrées, de recenser les difficultés rencontrées et d'identifier des stratégies d'amélioration. Aussi, voudrait saisir la présente occasion pour inviter les maires à s'impliquer effectivement en vue du succès de cet outil d'amélioration des performances communales. Après trois ans de la mise en oeuvre du programme Asgol 3, des résultats satisfaisants sont enregistrés grâce à l'appui technique et financier de la coopération suisse et d'autres partenaires. Toutes choses qui concourent à l'amélioration des conditions de vie des populations et de la gouvernance locale dans les 14 communes des départements du Borgou et de la Liborie. Au niveau national, quand vous prenez les communes du Borgou et de la Liborie, ce sont des communes qui sont bien classées au niveau du classement de la Conafile, ce qui montre qu'un travail est en train d'être fait pour faire de ces communes des communes modèles en matière de décentralisation et en matière de développement durable, d'amélioration des conditions de vie de nos populations. Je voudrais saluer toute l'équipe de Asgol 3, saluer et remercier la DDC pour ce qu'elle fait en faveur des communes de Borgou et de la Liborie. Je saluer également CARE International qui est l'opérateur qui nous accompagne chaque jour pour le renforcement de la décentralisation. Démarrée le mardi 3 novembre 2020, cette session unique du comité technique interdépartemental du programme Asgol 3 prend fin le jeudi 5 novembre prochain.